Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Alicia, ce bain de foule avec vos fans vous émeut toujours, autant où c'est devenu une sorte de routine après une année de règne. C'est vrai que maintenant j'ai beaucoup l'habitude, puisque cette année j'ai fait pas mal de séances d'éthique, c'est pas mal d'événements où j'ai pu aller à la rencontre de mon public, mais le faire en Guyane, j'ai pas eu cette habitude, on l'a fait peut-être une ou deux fois, donc c'est toujours un plaisir, et puis ça me donne encore plus envie de revenir souvent, de voir cette population Guyanaise qui me prouve qu'elle me suit encore jusqu'à aujourd'hui, même si en tant que Miss France, je fais partie des anciennes. Alors justement, il y a un mois vous avez remis votre écharpe de Miss France, avec tous les avantages qui en découlent finalement, quand on a 19 ans et qu'on a vécu autant de choses, vous avez parcouru la France, vous avez été également à l'élection de Miss Universe, comment se passe cette transition, l'après Miss France ? Alors plutôt contente, puisque j'ai pu rejoindre du coup la promotion de Miss France 2018, de voir ses candidats, de leur donner quelques conseils, de passer quelques jours avec elle, ça fait aussi partie du rôle de celles qui rendent son titre, de partager avec, on va dire, les nouvelles, mais on a eu la chance d'élire Maëva, qui est maintenant notre Miss France 2018. C'est vrai qu'il y a eu un peu d'émotion quand même ce soir-là, mais j'ai très vite été entourée par ma famille et mes amis et je suis aussi venue en Guyane assez rapidement, donc je pense que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore réalisé. Je pensais pleurer. Pas de coup de blues ? Non, après on ne sait pas, ça peut arriver longtemps après, mais pour l'instant ça va, je le vis plutôt bien, j'ai pas mal de projets qui m'attendent par la suite, donc je me dis juste que c'était une étape à vivre, c'était une expérience à faire dans ma vie et maintenant ce n'est que le début de mon aventure. Alors qu'est-ce que vous retiendrez finalement de votre année de Miss France 2017 ? Je pense que j'ai beaucoup grandi en tant que jeune femme, j'ai envie de croquer la vie à plein de dents, de découvrir le monde, de voyager, et surtout de réaliser tous mes projets. Pour l'instant c'est vrai que je me base beaucoup sur le mannequinat, encore des prestations en tant que Miss France 2017, et puis reprendre mes études en septembre. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas j'ai vraiment envie de profiter de la vie, ça m'a donné encore plus envie de sortir de mon petit cocon et d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Alors justement vous avez parlé de votre projet de mannequinat, est-ce que vous avez dû passer des castings ou le titre de Miss France a suffi ? Alors c'est vrai que j'ai eu droit à un casting, mais c'est vrai qu'en tant que Miss France 2017, ça ouvre pas mal de portes, donc un peu plus de facilité en tout cas pour rencontrer d'autres personnes, mais pas pour avoir une validité tout de suite sur un contrat. Alors Alicia, vous repartez demain déjà. Oui. Comment se sont passées, comment se sont déroulées ces vacances ici en Guyane ? Les vacances sont passées assez rapidement, j'ai eu quand même la chance de revoir mes amis, quelques personnes de ma famille et d'autres personnes qui m'ont beaucoup encouragée cette année, mais c'est vrai que deux semaines ça passe assez rapidement, j'avais beaucoup de choses à rattraper, puisque pendant un an j'étais quasiment absente, donc je reviendrai, en tout cas j'espère très rapidement. Donc du coup votre avenir se dessine entre l'Hexagone et la Guyane, que vous n'oubliez pas ? Non, que je n'oublie pas surtout pas. Merci Alicia Eliès d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie, je vous remercie.